alors je vous propose la conception d'un système automatique pour gérer les engrais dans le système hydroponique pour ce faire on va utiliser différents types de composants donc une carte relais il va nous falloir des adaptateurs usb ceci qu'on appelle une électrovanne une pompe à air un compresseur pour aquarium une pompe péristatique alors il va nous en falloir trois du tube pvc plastique donc la plus petite taille celle qui correspond au diamètre de la pompe péristatique des alimentations donc là il va nous falloir une alimentation 12 volts on va prendre celle de puissance minimale la plus petite un raspberry pi zero je vois que le prix a vachement augmenté depuis la dernière fois que j'en ai acheté un tube d'arrosage donc pareil avec un petit diamètre qui correspond à ce qui se clenchent dans le dans les électrovannes un flotteur pour détecter le niveau de l'eau dans un bidon ça c'est des espèces de blocs d'un côté on peut mettre le tuyau d'arrosage de l'autre côté ça se visse sur un robinet de machine à laver pour relier à l'eau courante et c'est tout visiblement j'ai remis les composants petits ici pour la conception allez on est parti d'abord on va tout mettre sur une planche donc la planche voilà donc déjà la première chose à mettre c'est l'alimentation voilà on pourrait la visser là dans un coin alors je vais pas mis cette partie mais il va nous falloir un multiprise potentiellement ouais il va falloir un multiprise donc là on peut imaginer un multiprise voilà on va dessiner les prises dedans voilà et donc là il faudra pas oublier que ça ça doit être relié à l'électricité ce qui n'est pas forcément une masse à faire voilà voilà donc ici on a notre alim qui est relié à notre multiprise je crois qu'il y a une terre sur ces alim donc faudra prendre des prises avec une terre voilà on va avoir aussi d'un côté un adaptateur usb qui va venir se brancher dans les prises ici et lui il va alimenter le raspberry raspberry voilà qu'on pourrait visser là à côté ok donc à ce stade on a relié à l'électricité une alim et un raspberry avec un adaptateur entre les deux le raspberry lui il va être relié à une carte relais alors une carte relais pour ceux qui ne savent pas alors oui que je précise donc ça vous tout le monde sait ce que c'est l'alim c'est pour transformer le 230 volts en 12 volts le raspberry c'est un ordinateur c'est un petit ordinateur qui a le wifi il est relié par un port usb donc à l'adaptateur et là on doit mettre une carte mémoire sur lequel on a installé un système d'exploitation tel que linux une carte relais une carte relais c'est une carte électronique dans laquelle on a plusieurs relais chaque relais en fait c'est un interrupteur commandé donc là on voit il ya trois endroits on peut mettre des fils un des fils c'est là où le courant passe là où le courant sort et le dernier fils c'est là où si on met de l'électricité non attention je dis des conneries il ya un des fils c'est l'entrée et après en fonction de jus qu'on met soit ça sort par une porte soit ça sort par l'autre ou alors des fois ça saute et en fait là vous avez des petites fiches et ça vous pouvez le contrôler avec le raspberry pour allumer ou éteindre l'interrupteur donc en fait c'est des interrupteurs commandés par le raspberry très plus simplement donc là on va relier ici à des ports sur la raspberry qui s'appelle les gpio ça mériterait une vidéo à lui tout seul pour comment relier et donc on va relier les gpio donc aux différents interrupteurs donc vous voyez en fait ça et ça c'est les mêmes genres de prise donc il faut les mettre comme ça voilà d'accord donc maintenant notre raspberry il peut enclencher allumer ou éteindre des interrupteurs forcément ces interrupteurs ils vont être reliés à l'alimentation donc en fait en pratique ça va être un truc dans le genre il va être relié à tous les les bornes où il doit y avoir du jus quoi et en fait c'est avec ces interrupteurs on pourra choisir où on envoie du jus ou pas voilà donc maintenant on a un ordinateur qui peut mettre du jus ou non dans certains composants les composants dans lesquels on veut qu'ils mettent du jus ça va être celui ci l'électrovan donc l'électrovan très simplement quand on fait passer de l'électricité ici eh ben il ouvre le robinet et quand on fait pas passer d'électricité il n'ouvre pas le robinet donc c'est un robinet qui peut être commandé celui-là il est fait pour du 12 volts on prend tous les composants avec du 12 volts pour que ça marche genre je vais le mettre là donc lui il va être relié à l'électricité donc un de ces fils ben à la carte relais et l'autre au générateur enfin l'adaptateur voilà de cette façon seulement quand l'interrupteur sera allumé lui il ouvrira l'eau donc là on a un robinet commandé par la raspberry maintenant on va pouvoir utiliser des tuyaux alors celui ci d'abord on va utiliser ce tuyau pour relier donc ici l'entrée de notre alors je vais les mettre en bleu les tuyaux pour pas qu'il y ait de distinguo donc l'entrée de notre robinet et on va le relier ici donc on peut avoir un truc long parce que c'est des grosses bobines les grosses bobines de tuyaux on va le relier au petit bloc qu'on a vu tout à l'heure qui est ici voilà donc ces espèces de trucs là on peut le relier et du coup il pourrait être vissé sur l'eau courante donc là je vais dessiner un petit robinet parce que ça ça se liera à un robinet de machine à laver donc ça c'est relié bien donc maintenant grâce à notre raspberry on peut commander l'ouverture de l'eau du robinet ou non le but c'est de contrôler des concentrations dans un bidon qui lui va servir à alimenter le système hydroponique donc là on a notre bidon pour que ça se passe pour que on puisse s'alimenter en eau ou non on va mettre un tuyau qui va descendre dans le bidon voilà donc maintenant on peut remplir le bidon sur commande mais pour pouvoir remplir le bidon au bon moment il faut savoir quand est-ce qu'il est vide et s'arrêter quand on le remplit pour ça on va utiliser des flotteurs ce composant ce composant quand l'eau monte le flotteur monte et c'est un interrupteur qui met du jus ou non en fonction s'il y a de l'eau ou pas donc je vais en mettre un en bas qui m'indiquera quand le réservoir est vide et un en haut qui m'indiquera quand le réservoir est plein évidemment pour que ça marche je vais relier ces flotteurs à la carte Raspberry pareil il y a des ports sûrement des ports GPIO il faudra faire un petit montage électrique quand même pour relier avec des résistances à de la tension etc pour que l'interrupteur y mette une tension ou non en fonction de si le flotteur est relevé ou non voilà donc la Raspberry en fait en gros qu'est ce qu'elle fera quand le deuxième flotteur ici sera en position basse il en déduira que le réservoir est vide là il en sera une routine donc il ouvrira l'électrovanne ce qui fera rentrer l'eau du robinet qui fera monter l'eau et il arrêtera au moment où le deuxième flotteur sera remonté ce qui voudra dire que le bidon est plein il faudra mettre une sécurité avec une temporisation de façon à ce que si le flotteur du haut tombe en panne l'eau ne coule pas indéfiniment dans le bidon et déborde dans tous les sens donc on estimera aussi un temps limite à ne pas dépasser et il y aura une double sécurité ensuite il s'agit de doser les engrais hydroponiques à l'intérieur alors on pouvait on pourrait imaginer un système moi j'avais acheté une sonde de ph mètres avec une sonde d'électroconductivité bon ça c'est beaucoup plus facile à faire mais en fait je me rends compte que dans la pratique quand le bidon est vide je le refais la totalité du mélange c'est plutôt comme ça que ça se passe du coup il n'y a pas vraiment d'ajustement d'engrais c'est à dire que régulièrement dès que le bidon est vide je lui remets une solution on dirait que le système en fait bois aussi vite qu'il consomme les engrais à peu près donc ce que je vais faire on va partir du principe que là on a les bidons d'engrais dans mon cas il va y en avoir trois un c'est l'engrais à l'autre c'est l'engrais b et le troisième c'est les oligo-éléments donc A B O j'ai acheté un bidon d'oligo-éléments donc dès qu'il arrive voilà pour pouvoir doser il faut utiliser ce qu'on appelle des pompes péristatiques donc les pompes péristatiques ce sont ces pompes là j'en ai choisi des qui fonctionnent en 12 volts forcément il va nous en falloir trois donc je vais mettre là une deux trois au niveau de l'électricité ces pompes vont être reliées à la carte relais de façon à ce qu'on puisse les enclencher à partir du raspberry et pareil évidemment l'autre côté sera relié à l'alimentation de la même façon voilà donc la raspberry peut piloter ses pompes le haut niveau des tuyaux donc au niveau des tuyaux on va avoir un tuyau au fond de chaque bidon voilà je vais leur donner leur couleur bleue ce coup-ci on utilise des tuyaux beaucoup plus petits cela taille minimum ce qui correspond à la taille des tubes ici pourquoi utiliser les tuyaux les plus petits c'est parce que plus la pompe péristatique va avoir des tubes petits et plus on peut s'attendre raisonnablement à ce que la précision du dosage soit importante et comme nous on va pas vraiment mesurer la quantité qu'on met on va créer une corrélation entre le temps on fait tourner le moteur avec la quantité de produits injectés eh ben on préfère avoir un moteur qui a un débit très lent ce qui nous permettra d'avoir plus de précision grosso modo qu'est ce qui va se passer alors d'abord avant de continuer il faut que l'autre côté du tuyau donc le deuxième là où le jus sort lui il aille dans le réservoir mais comme ces trois produits ne doivent surtout pas être mélangés en marque ça c'est pas un problème allez je mets mes trois autres tuyaux dans le réservoir voilà pareil en bleu un peu moins voilà donc maintenant ma carte raspberry en utilisant les interrupteurs peut envoyer du fertilisant A B et O dans le réservoir ou ouvrir l'eau pour le remplir donc ce qui va se passer c'est que au moment où donc le réservoir est vide comme je l'ai dit le flotteur s'arrête on lance on ouvre le robinet pour le remplir d'eau quand il arrive en haut on sait qu'il est rempli avec la double sécurité et à ce moment là on va activer les pompes péristatiques pour mettre la bonne quantité d'engrais donc il ya un test à faire on regarde en fonction de la durée où le moteur tourne combien d'engrais est injecté en gros je vais tester le moteur en l'allumant au dessus d'une éprouvette je vais voir quel est son débit quand on met 12 volts à ses bornes peut-être qu'il faudra envisager de rajouter des petits condensateurs pour éviter de mettre du bruit dans le système ça c'est à voir sur le tas donc une fois que j'ai la corrélation des temps je peux des temps de fonctionnement du moteur avec les quantités de millilitres de fertilisants injectés je sais combien de temps je dois activer chaque moteur je vais surtout pas les activer en même temps parce que sinon les fertilisants vont se mélanger à haute concentration au bout des tuyaux ce que je ne veux pas donc en fait je vais activer le premier la bonne durée après je vais activer le deuxième la bonne durée et après je vais activer le troisième la bonne durée et du coup j'aurai redoser mon dos je sais quelle quantité d'eau j'ai quand je les remplis je sais quelle quantité d'engrais je mets donc je refais mon mélange automatiquement la seule chose c'est que pour pas qu'il ya de problème il faut mélanger aussi et c'est là qu'intervient le compresseur la pompe à air d'aquarium donc vous pouvez en acheter sans adaptateur et le grand intérêt de faire ça c'est que si je la mets là par exemple je peux la relier elle aussi à la carte relais donc pareil je relie carte relais et à lime et là je mets un tuyau que je vais mettre au fond ici donc je vais le mettre en vert parce qu'il injecte de l'air et voilà donc en fait maintenant mon système est totalement indépendant et peut tout faire donc je répète une dernière fois l'ensemble du process qui va devoir être programmé dans la raspberry d'abord quand le flotteur ici dit qu'il n'y a plus d'eau on ouvre le robinet pour le remplir d'eau jusqu'à ce que ce flotteur là disent qu'il s'est plein d'eau ou qu'un temps limite soit passé ensuite on allume le premier moteur péristatique pour injecter dans les bonnes quantités l'engrais à en le faisant tourner la bonne durée ensuite on allume la pompe du compresseur pour que ça fasse des bulles dans le bidon et que ça mélange avec l'eau le premier engrais ensuite on ouvre le moteur qui est relié au bidon haut et ensuite on réactive le compresseur pour mélanger une deuxième fois ensuite on ouvre le moteur qui est relié au bidon haut et ensuite on réactive la pompe pour mélanger une troisième fois ensuite le système reste en stand-by jusqu'à ce que la totalité de la solution nutritive ait été absorbée et le cycle recommence donc là on a un système non de régulation mais de production du mélange en système ouvert j'espère qu'avec ça bah en fait il va faire ce que moi je fais en pratique à chaque fois sauf que lui il n'oubliera jamais de le faire il sera jamais en manque d'eau et il aura pas besoin de porter l'arrosoir parce qu'il est relié directement à l'eau du robinet voilà c'est tout reste plus qu'à passer la pratique et peut-être qu'on verra une fois ultérieure comment coder le raspberry pour gérer tout ça où je mettrai un petit script dans la description de la vidéo